vous partagez la vidéo pour deux principales causes la première cause c'est pour que nous puissions avoir beaucoup plus de personnes de bonne volonté pour aider nos compatriotes détenus politiques en guinée mariam barry j'espère que tu vas bien ma chérie pour pouvoir aider nos compatriotes détenus politiques en guinée j'ai le numéro qui s'affiche là bas binetta khalilba j'espère que vous allez bien que vous avez retrouvé la santé bonsoir monsieur cante j'espère que vous allez bien la maman des jimaux partager dans tous les groupes possibles mesdames et messieurs il faut qu'on anticipe les choses parce que il ya une cellule de désinformation qui est mise en place par le rpg arc-en-ciel nous allons démonter pièce par pièce cette cellule mafieuse attachée à la présidence qui veut essayer de désinformer le peuple l'opinion nationale et internationale du déplacement du despote du dictateur sanguinaire monsieur alpha condé parce que nous allons l'accueillir chaleureusement nous allons l'accueillir chaleureusement et il va pas oublier cet accueil jusqu'à ce qu'il meurt il va pas l'oublier cet accueil il ira avec jusqu'à sa dernière demeure nous allons l'accueillir chaleureusement je dis bien chaleureusement avec tant de ferveur mais il ne va pas l'oublier partager au maximum au maximum mesdames et messieurs cette vidéo s'il vous plaît alors nous avons des personnes de bonne volonté qui commence déjà à se manifester pour la collecte de fonds concernant l'aide que nous voulons apporter à nos compatriotes détenus politiques en guinée aïssa toujero j'espère que vous allez bien à ma chérie barry ibrahima j'espère que vous allez bien sa faille ou bas nous allons accueillir le despote avec beaucoup plus de ferveur il va pas l'oublier nous allons l'accueillir et cet accueil fera écho en guinée partout nous allons l'accueillir mais ne va pas l'oublier je vous promets mesdames et messieurs diallo mariamma j'espère que vous allez bien parce que on veut désinformer l'opinion nationale et internationale par par le biais de cette cellule cette mafieuse cellule de désinformation mise en place par le despote lui-même pour dire ah non qui a dit que monsieur alfa condé va venir le mois de mai qui a dit cela 18 ou 17 de toute façon c'est pas annoncé moi je le sais vous le savez vous qui êtes vous qui composez cette cellule de désinformation vous le savez alfa condé le sait macron le sait et les autres présidents africains qui viendront ici le savent qu'alfa condé il est il fait partie de cette troupe là la question qu'il faut se poser on a dit qu'on est indépendant qu'on n'a pas besoin de la france ce monsieur il vient chercher quoi ici ils veulent venir faire la mendicité c'est des mendiants c'est des mendiants c'est des gens qui tendent la main comment on peut développer une toute une nation avec la main tendue c'est de la mendicité c'est il ya une foutaise il ya une forme de foutaise là quelque part là dedans vous savez 1 au président français qui s'assoit ici en france et qui appelle ses poussins d'afrique dix présidents 20 présidents et diviné venez nous allons discuter les des problèmes de démocratie venez nous allons discuter des problèmes de droits de l'homme venez nous alors discuter de la manière dont vous gouvernez parce que vous êtes les simples gouverneurs vous n'êtes pas des présidents vous êtes des simples gouverneurs venez nous allons discuter venez nous allons mettre les points sur les i parce qu'il paraîtrait qu'en guinée c'est ça c'est ça c'est ça il paraîtrait qu'au mali c'est ça c'est ça c'est ça il paraîtrait qu'un code d'ivoire c'est ça et ça et ça donc venez nous allons vous donner un peu de notion parce que vous n'avez absolument rien dans la tête on vous a mis à la tête de ces états là pour que vous puissiez faire au moins le minimum le minimum pour vos peuples pour vos compatriotes mais nous constatons que en réalité vous êtes dépourvu de sens et de bon sens et de la conscience alors venez nous allons vous demander un comment les choses se sont passées on vous a donné de l'argent qu'est ce que vous avez fait avec un on vous a aidé à travers les institutions financières internationales on vous a financé on a financé vos gouvernements on a financé on vous a donné de l'argent pour le budget de fonctionnement de vos gouvernements on est là on vous participe on est là on vous aide on est là on fait tout pour vous d'accord mais qu'est ce que vous faites vous en retour vous prenez cet argent vous allez les mettre dans les comptes dans les pays étrangers et et par fini qu'est ce qui se passe c'est le pays qui souffre c'est vos compatriotes qui souffrent nous nous sommes envahis ici par vos propres enfants alors venez c'est pourquoi on les appelle ce que nous nous appelons président africain ils sont simplement des gouverneurs c'est des gouverneurs c'est des gouverneurs de nos états différents le véritable président est là c'est lui qui détient la commande d'accord c'est lui qui détient la direction le véritable il est là il s'appelle macron c'est pourquoi quand il appelle il invite un chef d'état africain il peut pas refuser c'est dommage que des vieillards des vieillards de 80 de 86 en 85 de 75 en 76 qu'on les appelle ils viennent ici comme des moutons comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec cette politique c'est à dire que nous on n'a pas de monde on veut nous confier un monde mais jusqu'à présent on n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de ce monde là c'est le monde des hommes respectueux c'est le monde des hommes dignes c'est le monde des hommes travailleurs c'est le monde des hommes visionnaires c'est le monde des hommes nationalistes c'est le monde des hommes libéral d'accord c'est le monde des hommes objectifs ambitieux on veut leur qu'on veut leur confier ce monde là mais en réalité ces gens là c'est de tout nos vides c'est pourquoi on leur dit venez ici vous savez j'ai dit tout à l'heure que monsieur alpha condé il a pris le petit du tigre et il sait plus comment s'en débarrasser il doit l'assumer vous savez en sous sous on dit il nous bartera dit d'ongos à nathan problème non n'a quitté bartera dit et on a t'ongos cali cali nannaki parce que l'imane son nom c'est à dire et moi n'a fait faire quoi fera assumer parce que il m'a accueilli à béhi m'antique et voilà tout alpha bar a bartera dit nantongos bartera dit c'est le troisième mandat bartera dit c'est le pouvoir de trop bartera dit c'est le pouvoir du peuple bartera dit c'est le pouvoir de la mort bartera dit c'est le pouvoir des sanctions bartera dit c'est le pouvoir du renfermement sur soi même bartera dit c'est le pouvoir de la fermeture des frontières bartera dit c'est le pouvoir de l'assassinat de ses propres fils et petits fils bartera dit c'est l'emprisonnement des détenus politiques bartera dit c'est l'appauvrissement de sa propre population bartera dit c'est des manifestations incessantes dans son propre pays bartera dit c'est le pouvoir de l'insécurité bartera dit c'est le pouvoir du manque d'enseignants dans la préfecture de couvia bartera dit c'est le pouvoir du manque de médecins et d'enseignants dans la préfecture de beïla bartera dit c'est le pouvoir du manque d'infrastructures routières vous savez c'est ça le pouvoir de bartera dit il doit l'assumer mais comment il faut l'assumer et monsieur cassouli foufana a compris il a fait une sortie où il dit que un fonctionnaire quand vous faites cinq ans au quai en poste quelque soit il faut savoir partir monsieur cassouli foufana il a compris il a compris mais il peut pas partir il a compris la désillusion il a compris la déception il a compris le projet machiavélique il a compris le projet satanique mais il a été le parrain il peut pas se débarrasser d'alpha condé c'est pourquoi alpha condé a confisqué ses passeports ses passeports américains et passeports guinéens il peut plus aller nulle part seul vous avez vu tout dernièrement quand ils sont partis à côte d'ivoire sinon c'est une simple délégation délégation qu'on envoie là bas ok mais le chalfa condé n'ayant plus confiance à cassouli d'accord parce qu'il sait que cassouli le laissé tout seul aller quelque part c'est de ne plus revenir en guinée c'est pourquoi il accompagne partout monsieur cassouli foufana il a compris il a compris il a compris que c'est le pouvoir de trop c'est le pouvoir du mauvais le pouvoir du trou c'est le pouvoir du diable le pouvoir du trou c'est le pouvoir du désonor le trou c'est le pouvoir de la noki a bond le pouvoir du trou c'est le pouvoir du manque de vision le pouvoir du trouAce le pouvoir du désarroi le pouvoir du trou c'est le pouvoir du mépris le pouvoir du trou c'est le pouvoir de la gavégie financière c'est le pouvoir de tournure un rond c'est le pouvoir du non-objectif d'accord monsieur cassouli foufana il a compris mais il peut pas aller 60 sortir de la guinée mesdames et messieurs partager la vidéo au maximum parce que ces gens là il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait c'est du mal on fait pas du mal à tout un peuple on fait pas du mal aux enfants innocents on fait pas du mal aux femmes innocentes on n'humilie pas les femmes on blesse pas les femmes on fouette pas les femmes on se fout pas de la gueule des femmes on n'utilise pas les femmes comme des boucliers humains d'accord le pouvoir du trop c'est dangereux c'est pas bon on se fout pas de la gueule des handicapés d'accord on brûle pas c'est à dire le reposoir disons des handicapés on saccage pas la maison des handicapés parce qu'on a été incapable de leur donner des logements décents des logements dénis de nom ça c'est le pouvoir de trop ces gens là ils n'ont plus de vision ces gens là c'est une sorte de malédiction qui est en train actuellement de les frapper une sorte de malédiction ça c'est une malédiction divine d'accord il faut qu'ils aillent ils doivent assumer ils l'ont fait ensemble ce projet là ce projet de troisième mandat ils l'ont construit ensemble ils sont dans un navire ils doivent l'assumer mais ce que nous nous disons à monsieur alfa condé monsieur alfa condé vous allez venir le 18 ou le 17 on s'en fout de la date d'accord le 15 le 14 nous ne serons déjà là nous serons déjà là à vous en à vous attendre mais chalfa condé nous serons déjà là nous allons vous accueillir mais salheureusement avec beaucoup de ferveur nous allons vous applaudir seulement monsieur alfa condé il est là monsieur alfa condé il est là le président de la guinée il est là c'est ce que nous allons simplement dire mais une chose est sûre une chose est sûre monsieur alfa condé je pense que ce voyage ça sera peut-être votre dernier voyage et je pense que au retour en guinée sincèrement je pense que vous n'allez plus voyager que ce soit aux états unis même simplement turquie même simplement côte d'ivoire vous aurez peur d'accord vous aurez peur du voyage quand on va vous dire on vous invite vous allez dire ah non voilà je suis malade de toutes les façons vous êtes autant malade monsieur alfa condé toutes les façons vous êtes autant malade vous souffrez énormément alors mesdames et messieurs partagez moi la vidéo au maximum je veux un maximum de partage ce média qui s'appelle guinée quoi même comme on dit le nom qui est en train de désinformer le peuple comme on dit écrivez moi le nom parce que c'est guinée quoi il ya tellement de médias guinée que c'est quoi c'est guinée quoi je sais pas dites moi le nom c'est guinée quoi qui est en train de dire que non monsieur alfa condé n'est pas invité hein nous nous savons que vous êtes des attachés de la présidence nous nous savons que vous recevez des millions mais vous savez cela ne fait pas le bonheur du peuple cela ne fait pas le bonheur du peuple vous savez ce pouvoir là c'est un pouvoir de trop mesdames et messieurs voilà guinée matin point com c'est ça c'est guinée matin point com qui désinforme l'opinion nationale et internationale nous nous avons beaucoup plus de précisions que vous médias en guinée ok nous nous avons là des espions à secouturier à qui nous informe nous sommes informés en temps réel nous savons comment les choses se passent là d'accord nous avons des deux plats dans le gouvernement même à secouturier à c'est pourquoi nous sommes informés en temps réel mesdames et messieurs et comme vous savez déjà que monsieur alfa condé il fait des crises incessantes à secouturier à ça c'est pas en secret pour pour personne tout le monde est au courant de cela nous vous disons simplement que gardez le calme soyez vigilant gardez le calme parce que ce monsieur là il ne reste plus il ne reste plus beaucoup à la tête de la guinée il ne reste pas beaucoup et vu que il ne reste plus beaucoup à monsieur alfa condé à la tête de la guinée qu'est ce que monsieur kathouri fofana est en train de faire monsieur kathouri fofana s'est lancé dans un jeu un jeu de séduction de l'opinion nationale et internationale d'accord un jeu de séduction où ils dénoncent un peu partout le gouvernement est ceci on n'est pas au courant de cela c'est pour essayer de ce c'est à dire de se retirer un peu de cette situation là parce qu'on a beau on lui a beau conseiller de démissionner il n'a pas compris et aujourd'hui il n'a plus de pouvoir il n'est plus respecté il n'est plus crédible ce qu'il appelle ce que monsieur kathouri fofana appelle mes parents de basse côte moi aussi je suis issu de basse côte monsieur kathouri fofana oui bien sûr je suis issu de basse côte et voilà c'est ça le problème quand vous dites vos parents de basse côte qui sont ceux qui sont vos parents de basse côte 1 vous pensez que les soussous les soussous sont seulement ils sont seulement du basse côte non ils sont pas seulement du basse côte ils sont aussi de la guinée forestière je connais plein de familles soussous dont les enfants sont nés en guinée forestière eux ils parlent pas soussous ils parlent le pelé et le cognacé donc eux ils sont forestiers d'accord je connais plein de personnes plein de familles dont les enfants sont nés ils sont les parents sont issus de la guinée forestière mais eux ils sont nés en basse côte donc eux ils sont de basse côte quand vous dites mes parents de la basse côte mais écoutez bien il faut essayer de de synthétiser un peu ce que ça veut dire mes parents de basse côte parce que c'est que vous ignorez tous les enfants de la haute guinée de la guinée forestière de la moine guinée qui sont nés à basse côte même même si les parents ne sont pas nés en basse côte ces enfants sont de basse côte alors quand vous dites nos parents de basse côte mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de parents de basse côte il ya juste le peuple de guinée le peuple de guinée s'en fout maintenant de vous 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 êtes vendu monsieur cassouli fofana il ya plus de porte de sortie pour vous on vous a trop conseillé ce que vous appelez mes parents de basse côte ils vous ont dit il faut démissionner parce que nous nous savons c'est que ce monsieur là est en train d'entreprendre nous savons nous connaissons l'esprit diabolique de ce monsieur là nous vous conseillons de démissionner démissionner vous n'avez pas accepté c'est maintenant vous allez essayer de nous de nous séduire non ça 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 passe pas vous savez la fois dernière il a dit non je ne peux pas être un enfant du basse côte être premier ministre fermer l'oeil sur la destruction des maisons de me de mes parents ça c'est des jeux de ça c'est des jeux de séduction d'accord quand monsieur cassouli fofana dit non bon pour les déguerpissements et tout ça on n'était pas au courant que les gens étaient en train de de casser tout dans les quartiers ça c'est des jeux de séduction il il essaye de se positionner parce qu'il sait que bientôt alpha condé va partir il sait que bientôt alpha condé ben c'est la fin il sait que bientôt c'est la fin et il sait que ceux qu'il appelle mes parents de la basse côte ces gens là nous autres de la basse côte on n'a plus confiance en lui moi je ne connais que la basse côte je ne connais que la ville de conakry d'accord c'est vrai je j'ai peu suivi la guinée mais je connais que la basse côte donc monsieur cassouli fofana nous les enfants de basse côte là parce que tu veux parler tu veux essayer de régionaliser le débat alors nous aussi nous sommes du basse côte mais nous les enfants du basse côte là on n'a plus confiance en vous vous n'êtes pas un fils digne de la basse côte la basse côte basse côte là vous vous réclamez là non nous on n'a plus confiance en vous vous n'avez plus de crédibilité d'accord il faut chercher une autre région soit la haute guinée ou la moyenne guinée ou la guinée forestière mais je connais très bien la position des trois autres régions de la guinée par rapport à votre à votre à votre image mais nous les enfants de basse côte ok nos parents aussi de la basse côte ils vont pas rentrer dans votre jeu là vous savez vous pensez que vous connaissez la politique plus que tout le monde mais en réalité vous savez mais chalfa kondi vous a dit que la grève de 2007 a apporté deux trois grandes choses à la guinée et parmi ces trois grandes choses il dit désormais la jeunesse guinéenne à une conscience politique à il a bien vu le despot là il a bien vu et dit si le peuple de guinée avait peur hier le peuple de guinée n'a pas peur aujourd'hui et dit dorénavant le peuple de guinée c'est que il peut manifester et il peut imposer sa volonté il dit désormais la jeunesse guinéenne a maintenant une conscience politique alors cette conscience politique nous allons l'exploiter parce que nous l'avons nous l'avions dans le passé nous l'avons aujourd'hui nous essaierons toujours je vous rappelle là je vous rappelle mesdames et messieurs je suis en live là je suis en direct je vous rappelle alors mesdames et messieurs vous savez moi je me je me pose une question je voudrais que tous les fils de la guinée je voudrais que nous sortions dans ce débat d'ethno je voudrais que nous sortions dans ce débat de tribalisme je voudrais que nous sortions dans ce débat de régionalisme je voudrais que nous sortions dans ce débat de peu malinqué sous sous je voudrais qu'on se pose une question depuis l'arrivée depuis l'avenement de monsieur alpha condé jusqu'aujourd'hui quelles sont les perspectives de développement que monsieur alpha condé nous a montré mesdames et messieurs concrètement qu'est ce qu'ils nous montrent parce que vous savez comme a dit notre regretter monsieur à mettre secours en chef d'état à trois places en président de la république et la trois places d'accord il est derrière le peuple au milieu du peuple devant le peuple d'accord derrière le peuple pour sauvegarder les acquis matériels immatériels du peuple au milieu du peuple pour partager les souffrances les peines les bonheurs du peuple et devant le peuple pour prévenir pour préparer l'avenir alors monsieur alpha condé est ce qu'il a été derrière non est ce qu'il est au milieu de nous pour partager nos peines il est à secours et à il mange bien trois fois par jour autant qu'il veut alors qu'est ce que monsieur alpha condé prépare qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il a mis en place pour l'avenir de demain c'est à dire pour l'avenir de la république de guinée de guinée pour le demain de la guinée qu'est ce qu'il a mis en place pour dire dans 60 ans après moi c'est que deviendra la guinée parce que j'ai constaté que comme il a beau dit je suis venu il n'y avait rien dans la caisse j'ai fait ceci j'ai fait cela alors vu que lui c'est lui qui a tout fait les autres n'ont rien fait maintenant moi je me pose la question qu'est ce que monsieur alpha condé a mis en place réellement pour que le guinée puisse dire que dans 10 ans dans 20 ans la guinée aura ça la guinée va atteindre tel niveau de développement qu'est ce que monsieur alpha condé a mis en place dites moi mesdames et monsieur partagez moi la vidéo s'il vous plaît vous savez c'est comme ça on construit un pays depuis l'avènement de monsieur alpha condé nous avons toujours été dans des projets à court terme il n'a jamais été question de projet à long terme on s'est toujours battu depuis 2010 jusqu'à maintenant à trouver des solutions éphémères à nos problèmes c'est dangereux et des petites solutions quels sont les grands projets je vous dis bien quels sont les grands projets que monsieur alpha condé a installé en guinée les grands projets qui peuvent réellement tirer la guinée de cette souffrance là dans 5 ans dans 20 ans dans 50 ans dans 160 ans parce qu'il faut savoir se projeter dans l'avenir quels sont ces grands projets là mesdames et messieurs vous savez écoutez bien j'ai une petite vidéo ici que je vais vous montrer vous allez voir il s'agit d'une vidéo d'un monsieur qui parle de la malaisie et qui fait la comparaison en un peu entre la malaisie et la côte d'ivoire d'accord je suis tombé sur cette petite vidéo là ça va vous apprendre c'est pourquoi je dis quels sont les projets que ce monsieur l'ami a mis en place pour l'avenir de la guinée vous allez lire c'est une petite vidéo de deux minutes et puis nous allons commenter nous allons continuer le live c'est à dire c'est quelque chose qui explique pratiquement la trajectoire à suivre pour le développement d'une nation la ligne de conduite la ligne à suivre pour le développement pour sortir une nation de la pauvreté pour augmenter beaucoup plus d'argent pour gagner beaucoup plus d'argent pour créer beaucoup plus d'entreprises pour que les enfants soient employés pour que les enfants aient du bonheur dans un pays d'accord c'est une petite vidéo je vais vous montrer tout à l'heure et vous allez vous allez vous allez vous allez comprendre mesdames et messieurs attendez j'ai la petite vidéo ici je vais vous montrer et vous allez voir c'est très important c'est un monsieur qui fait une étude comparative entre la malaisie et la côte d'ivoire mais qui dit côte d'ivoire dit également la guinée parce que la côte d'ivoire et la guinée on à peu près les mêmes géographies on à peu près la même géologie on à peu près les mêmes histoires on à peu près les mêmes potentialités nous avons même plus de potentialités en matière de ressources du sol et en matière de sol et en matière de ressources du sol et du sous sol vous allez voir mesdames et messieurs parce que attendez je vais vous montrer vous allez voir et puis nous allons continuer d'accord vous allez voir la vidéo c'est très important c'est très très important écoutez bien et l'asie c'est que l'asie n'a rien mais transforme tout alors que l'afrique a tout mais ne transforme rien et bien ce constat reste toujours d'actualité malheureusement je vais expliquer et dit entre l'afrique et l'asie c'est que l'afrique a tout l'asie n'a rien mais l'asie transforme tout et l'afrique ne transforme absolument rien c'est très important écoutez vous allez comprendre entre l'afrique et l'asie c'est que l'asie n'a rien mais transforme tout alors que l'afrique a tout mais ne transforme rien et bien ce constat reste toujours d'actualité malheureusement la malaisie a la même superficie la même population le même climat et les mêmes ressources que la côte d'ivoire c'est à dire le cacao l'évea et le pétrole et son premier ministre le docteur mahathir surnommé docteur m ou docteur miracle a fait de la transformation son credo sa priorité ainsi la malaisie transforme automatiquement toutes ces matières premières par exemple elle transforme son évea en pneu de voiture en préservatif en gants couchs et comme la transformation est faite sur place et bien les cours de l'évea sont fixés non pas à londres mais à kuala lumpur la capitale de la malaisie et la démonstration est ainsi fait quand vous avez des usines de transformation sur place c'est vous qui fixez les coûts de vos produits c'est clair et sur cette lancée la malaisie a bâti avec son pétrole une société pétrolière dénommée petronas qui est considérée comme l'un des nouveaux géants de l'or noir et vous voyez par vous même les images de la malaisie c'est un paradis un paradis qui a permis à la malaisie d'attirer 12 millions de touristes en 2004 et qui remportait 6000 milliards de recettes en devise soit quatre fois le budget national de la côte d'ivoire et j'ajoute que la malaisie a intégré la mondialisation dans sa vision économie en donnant la priorité à la création de grandes structures sur lesquelles peuvent se greffer leurs pme pour leur permettre ensemble de conquérir tous les marchés mondiaux mesdames et messieurs c'est ce que moi je vous explique ici tous les jours tous les jours c'est que je vous explique et je mets un accent très particulier là dessus c'est la transformation la transformation l'exemple de la malaisie c'est quoi c'est à dire la notion attirée dans cette petite vidéo là c'est quoi c'est avoir la capacité de transformation de toutes les potentialités les ressources du sol et du sous-sol les matières premières sans cela on ne peut pas se développer sans cela on ne peut aller nulle part je vous ai fait part de cela ici et en longueur de journée je vous répète les mêmes choses alors si on doit parler du cas particulier de la guinée nous disons que nous exploitons la bauxite nous disons que nous exploitons l'or nous disons que nous exploitons le diamant nous a nous disons que nous avons les minéraux de fer d'accord mais est ce que nous avons une société de transformation de nos matières premières sur place parce que vous savez comme je vous ai dit beaucoup comme je vous ai assez dit ici c'est à dire le prix des matières premières est très différent du prix de cette même matière première transformée sur place parce que quand vous transformez une matière première c'est à dire vous transformez le produit brut à produit fini c'est vous qui fixez vos prix là dessus et vos prix ne sont pas fixés ailleurs c'est ce que le monsieur nous a démontré là dans cette petite vidéo en nous disant la malaisie a su transformer ses matières premières l'évea ok en caoutchouc en pneus en préservatif le cacao le pétrole il ya une société d'exploitation et de transformation de pétrole en malaisie c'est là c'est là c'est là c'est ce qui manque à nos dirigeants africains c'est ce qui manque à nos dirigeants en guinée et c'est ce qui a manqué à monsieur alpha kondé au lieu d'augmenter au lieu d'augmenter les tonnes de bauxite par an ne serait-ce qu'une toute petite usine de transformation de la bauxite de produit brut à produit fini ça aurait pu nous apporter beaucoup de choses et ça aurait créé de l'emploi en guinée parce que c'est nous qui produisons c'est nous qui transformons et c'est nous qui fixons nos prix c'est nous qui vendons nos bauxite transformés voyez vous et l'or même qu'on exploite en guinée l'or c'est de l'or brut mais qu'est ce qu'on fait avec de l'or qu'est ce qu'on fait avec de l'or quand les gens achètent de l'or brut ils transforment de l'or ils font des choses avec de l'or est ce que nous avons la capacité de faire la même chose chez nous 1 nous avons les minerais de fer prenez par exemple le mont simandrou là il ya les minerais de faire je vous ai dit la fois dernière qu'au lieu qu'on se tracasse la tête chaque fois abitumez nos routes parce que c'est pas des routes qui répondent aux critères standards aux critères c'est à dire aux critères internationale d'accord mesdames et messieurs alors au lieu qu'on se casse la tête chaque fois abitumez à donner de l'argent aux chinois qui viennent faire des petits travaux en guinée qui viennent faire des travaux vraiment sans garantie mais nous avons des minerais de fer on peut se battre pour avoir une société de transformation de ces minerais pour pouvoir construire des chemins de fer en guinée et pour que dorénavant les grands c'est à dire les grandes marchandises la intercité qu'on puisse les transporter au lieu de au lieu de au lieu de camions qu'on puisse les transportés en train ça va donner beaucoup plus de garantie en route mais chez nous tout passe sur le goudron tout passe même les mêmes les grandes machines tout passé sur le goudron c'est pourquoi même si on butume les routes 100 fois en guinée ça pourra pas voilà ça ne pourra pas durer ça peut pas faire 100 ans ça peut pas ça peut pas faire 50 ans on connaît le niveau aussi d'entretien de nos routes souvent même il n'y a pas d'entretien alors mesdames et messieurs dites moi nous avons aujourd'hui 62 ou 63 ans d'indépendance mais la question que nous devons nous poser nous les jeunes nous la future génération de la guinée la question que nous devons nous poser c'est que nous avons fait 62 ans à partir de 2021 jusqu'à 62 ans encore qu'est ce que nous allons faire quelle image nous voulons donner à la guinée est ce que nous nous posons la question de savoir dans 20 ans qu'elle qu'elle sera l'image de la guinée dans 20 ans qu'elle sera l'image de la guinée qu'est ce que le guinée sera capable de faire dans 20 ans on a parlé de tourisme ici avant que je ne voie même la vidéo de ce monsieur là je vous ai parlé de tourisme quand monsieur alfa kondé se taguer la poitrine pour parler des hôtels en guinée je me suis dit moi j'ai appelé les gens pour dire écoutez ça sert à rien de construire des hôtels parce que il faut comprendre que en matière d'autolerie il y a tout un grand facteur qui rentre là dans le jeu ça peut créer de l'emploi dans un pays mais comment quand vous construisez des hôtels dans un pays d'accord que on paye ces hôtels la 100 $ 200 $ 300 $ mais il faut pas seulement que les hôtels soient réservés pour des petits investisseurs qui viennent pour ces quelques petites quelques petits groupuscules qui viennent s'installer là passer une nuit deux nuits ou c'est quelques jeunes qui ont un peu d'argent qui envoient les filles là-bas pour les nonce qu'est ce qu'il faut faire pour faire entrer de l'argent en construisant des hôtels il faut promouvoir le tourisme mais pour promouvoir des touristes mais il faut avoir les routes de qualité il faut savoir vendre son pays il faut savoir vendre l'image de son pays parce que plus il y a d'hôtels dans un pays plus il ya de travailleurs parce que dans les chambres d'hôtels il ya des travailleurs il ya des femmes par exemple qui travaillent comme femme de chambre il ya des guides touristiques nous avons beaucoup de sites touristiques en guinée prenez par exemple le cas de l'egypte l'egypte exploite quoi il ya quelles ressources du sol et du sous sol en égypte mais quand vous regardez c'est que le tourisme apporte à l'egypte vous faites la comparaison entre c'est que le tourisme apporte à l'egypte par un et c'est que la bauxite guinéenne apporte à la guinée par un vous faites la différence vous allez vous faites une étude comparative vous allez voir la différence et nous nous avons tous chez nous nous avons ça nous avons des sites touristiques nous avons les ressources du sol et du sous sol nous avons la terre fertile mesdames et messieurs c'est bien de construire des hôtels mais si vous n'arrivez pas à promouvoir le tourisme si vous n'avez pas des routes de qualité si vous n'aménagez pas les sites touristiques comment nous pouvons vendre l'image de la guinée comment nous pouvons convaincre ici les français pour dire que nous avons des sites touristiques en guinée je vous invite là comment nous pouvons convaincre les chinois les japonais les américains pour dire que nous avons des sites touristiques en guinée comment nous allons faire cela comment il n'y a pas de route il n'y a pas de route pour conduire les gens les sites touristiques ne sont pas aménagés on parle d'hôtels c'est à conakry est ce qu'il ya des hôtels de qualité à la baie est ce qu'il ya des hôtels de qualité à cancan est ce que s'il ya des hôtels de qualité à manjana est ce qu'il ya des hôtels de qualité auprès de ces sites touristiques là on dit que la guinée est un scandale géologique il ya tellement de sites touristiques en guinée que si 11 c'est à dire que si on on aménageait ce site touristique là ça va nous apporter des milliards et des milliards de francs guinéens par an non seulement ça va créer de l'emploi d'accord ça va créer de l'emploi pour la jeunesse guinéenne mais aussi ça fera rentrer de l'argent dans le gouvernement dans la caisse du gouvernement guiné mais nous sommes incapables de faire tout ça tout ce qui nous intéresse c'est de parler des peuls c'est de parler des malinques c'est de parler des guerjets c'est de parler des forestiers c'est de parler des des soussous et des nanani nanana aucune expérience aucune compétence aucune vision mesdames et messieurs nous avons un paradis terrestre sur ce paradis terrestre vivent des hommes qui ne s'aiment pas vivent des hommes qui ne veulent pas le bonheur vivent des hommes qui n'ont aucune vision de développement aucune vision de travail mesdames et messieurs écoutez vous savez moi je dis que monsieur alfa condé n'a pas su créer son peuple vous savez chaque peuple il faut de la culture la culture du travail il faut de la culture la culture d'exploitation la culture de la technique la culture de la technologie parce que quand on dit souvent que la culture nous manque en guinée les gens pensent que on n'a pas de on n'a pas de mode de vie parce que quand vous prenez la culture par définition c'est la manière dont vous vivez d'accord mais la culture du travail il faut pouvoir inculquer la culture du travail aux enfants en inculquant la culture du travail aux enfants à ton peuple du moins un il faut créer aussi de l'emploi parce que quelle que soit la qualité de la culture du travail que vous inculquer aux enfants d'accord s'il n'y a pas d'emploi ces enfants la vont fuir le pays chez nous et rien n'est mis en place et on veut aller de l'avant on peut pas aller de l'avant en restant ainsi aujourd'hui tout le monde est unanime que la guinée souffre que le peuple de guinée souffre que rien ne va en guinée rien ne va en guinée parce que rien n'a été fait rien ne va en guinée parce que les gens pensent que voilà quand je deviens ministre il faut que je remplis ma porte il faut que ma famille vive très bien il faut que mes enfants et ça 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 c'est pourquoi rien ne va pas en guinée la plupart des la plupart des ministres en guinée ils ont des ils ont des ils ont des ils ont des maisons ici ils ont des grandes surfaces ici ils ont ouvert des boutiques ici des salons ici ils profitent de ça mais vous savez l'argent mal acquis ne propice jamais alors mesdames et messieurs partager au maximum la vidéo nous allons simplement dire à monsieur alfa condé que il a pris le petit du tigre il faut qu'il assume même s'il n'a plus de solution mais il faut qu'il assume il faut qu'il assume et nous allons l'accueillir ici à bras ouverts nous allons l'accueillir mais il va pas oublier l'accueil là ça c'est clair et net le monde entier va comprendre le peuple français comprendra que en réalité messieurs alfa condé n'a pas raison il n'a jamais eu raison il n'a pas raison et il n'aura jamais raison et monsieur alfa condé lui-même comprendra qu'en réalité sincèrement il a fait une grosse bêtise oui il a fait une grosse bêtise ça se fait pas nous sommes au 21e siècle ce qui se faisait au 19e au 17e siècle ne peut pas être aujourd'hui réalisé au 21e siècle c'est une manière de se foutre de la gueule du peuple c'est une manière de mettre en retard son propre peuple c'est une manière de ne pas aimer son propre peuple c'est une manière de ne pas se soucier de l'avenir de son propre peuple alors qu'est ce que ce monsieur là veut pour nous rien parce qu'il n'a jamais voulu comprendre quelque chose il a toujours pensé qu'il est le meilleur mais je dis dieu merci dieu merci il est venu à la tête de la guinée parce que s'il n'était pas venu que c'était quelqu'un d'autre et que monsieur alfa condé était resté et qu'il était mort mais je pense que il ya des guinéens qui se seraient dit à la guinée a perdu l'une de ses têtes l'homme qui devrait rendre qui devrait transformer la guinée à à new york washington ou la ville de paris ah le sauveur de la guinée n'a pas eu seulement la chance il n'a pas eu le pouvoir ah non c'était le nez seulement de la de la guinée ah non non ce monsieur là il était visionnaire mais aujourd'hui ces gens qui étaient prêts à dire ces discours pareils là je vous jure sous l'honneur ces gens là ils sont en train de mordre les doigts ces gens là ils sont aujourd'hui dans la désillusion ces gens là ils n'en peuvent plus ils veulent que monsieur alfa condé parte vous savez il faut qu'on continue il faudrait pas qu'on relâche si on relâche on est mort si on continue on sera victorieux c'est ce qui est mon dernier mot je vais pas abuser de votre temps alors ceux qui pensaient que monsieur alfa condé n'allait pas venir ils seraient là c'est un site de désinformation qui balance sur les réseaux sociaux que monsieur alfa condé ne sera pas là il sera là il va répondre à l'invitation alors ceux qui avaient commencé déjà à se démobiliser restez mobiliser ce jour là dans la tête quoi qu'il en soit nous allons l'accueillir inchallah nous allons l'accueillir et il va comprendre qu'on n'est pas prêt pour lui il va comprendre qu'on n'est plus là pour lui il va comprendre qu'on n'a jamais été là pour lui il va comprendre qu'en réalité le peuple doit avancer il va comprendre que que ça soit la guinée que ça soit à l'extérieur il n'a plus de côte c'est fini ceux qui l'encouragent en guinée ne l'aiment pas parce que nous autres on nous dit qu'on n'aime pas alfa condé nous nous aimons alfa condé plus que vous parce que nous nous voulons que alfa condé aille dans la paix et son excellence monsieur cdd a déjà dit la prétesseurement il dit je m'engage à reconnaître ce monsieur avec tous les honneurs avec tous les titres en tant qu'ancien chef d'état de la guinée il aura tous les privilèges alors ce monsieur qui celui qui dit cela m plus monsieur alfa condé que ceux qui veulent que monsieur alfa condé continue nous qui voulons que alfa condé sorte par la grande porte nous l'aimons plus que vous qui voulez que monsieur alfa condé et reste jusqu'à ce qu'on l'humilie entre vous et nous qui l'aiment c'est nous qui l'aimons plus parce que nous nous voulons qu'il aille dans l'honneur qu'il aille avec tous les mérites qu'il aille dans le respect qu'il aille dans la tranquillité et que le peuple continue de vivre le peuple continue de travailler c'est ce que nous nous voulons mais quand vous vous êtes borné quand vous vous avez la boue dans la tête quand vous 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 voulez quand vous 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 n'avez pour souci que de de subtiliser de l'argent dans la caisse de l'état vous voulez que ce monsieur là voilà qu'il soit humilié et c'est qu'il va recevoir ici le jour de son arrivée ça sera de l'humiliation et vous pensez que nous ça nous plaît d'aller humilier un chef de la guinée un élite de la guinée ça nous plaît pas mais nous réclamons justement notre droit vous pensez que nous ça nous plaît de sortir de laisser nos familles à la maison d'accord laisser nos enfants à la maison laisser nos préoccupations ce jour là et aller seulement huyer monsieur alfa condé aller seulement l'humilier monsieur alfa condé vous pensez que nous autres ça nous plaît ça nous plaît pas ça nous plaît pas on n'a jamais voulu cela mais qu'est-ce qui nous a poussé qu'est-ce qui nous pousse d'ailleurs et qu'est-ce qui va nous pousser à le faire c'est parce que alfa condé il a atteint un niveau de médiocrité qui ne dit pas son nom et on doit combattre cette médiocrité ça nous plaît pas en tant qu'élite de la guinée d'aller l'humilier ça nous plaît pas en tant que élite de la guinée d'aller le jeter des oeufs ou de la farine ça nous plaît pas mais nous sommes obligés de le faire parce que c'est lui et son clan qui nous ont obligés à le faire c'est pas quelque chose qui nous plaît qui nous plaît mesdames et messieurs c'est pas quelque chose qui nous enchante alors si vous pensez que si quelqu'un trouve le bonheur là dans ça moi je ne trouve pas le bonheur dans ça parce que ça c'est une forme de violence et nos peuples nous qui allons manifester nous qui allons scanner le nom d'alfa condé nous qui allons jeter de la farine sur lui nous nous sommes pas violents nous l'avons dit monsieur alfa condé nous ne voulons pas être violents avec vous nous ne voulons pas manifester nous ne voulons pas descendre dans la rue nous ne voulons pas qu'il y ait des morts en guinée nous ne voulons pas qu'on parle mal de la guinée nous l'avons dit nous l'avons signalé nous l'avons nous avons persisté dans cela nous l'avons signé et cacheté mais il nous a pas écouté il nous a forcé la main il nous a dit j'aime la violence il nous a dit venez jeter la farine sur moi il nous a dit manifester moi j'aime ce qui est violence moi j'aime ce qui est feu c'est ce qui nous a dit c'est ce que monsieur alfa condé nous a dit verbalement d'accord il nous a démontré par a plus b que en réalité il n'a jamais été quelconque de pacifique il a toujours été un homme violent c'est ce qui nous a montré par des actes il nous a montré par des jacques en changeant notre constitution il nous a montré par des actes en se maintenant au pouvoir ça c'est une forme verbale d'accord quand je dis qu'il nous a dit ouvertement mais c'est verbal cela et il a même signalé il dit qu'il a fait tout ce jeu pour empêcher monsieur si louda le diallo et monsieur si d'attouré d'accéder au pouvoir vous n'oubliez pas il a dit à jeune afrique alors mesdames et monsieur la manifestation dans la rue c'est pas notre volonté première nous sommes des êtres humains dotés de la conscience dotés du bon sens dotés de l'intelligence doté de cette faculté qui nous permet de distinguer le mal du bien nous sommes ces hommes nous sommes des humains nous n'aimons pas la violence d'accord mais comme a dit matt magandhi d'accord l'homme le mythique homme indien il nous a dit que je n'aime pas la violence car lorsqu'elle semble engendrer le bonheur le bonheur qui en résoutent n'est que passager et le mal commis est parlement le maître magandhi le même matt magandhi nous a dit dans la deuxième citation et dit mieux vaut être violent lorsque la violence envahit votre coeur que de revêtir le manteau de la non violence pour dissimuler son impuissance alors aujourd'hui nous avons revêtir notre corps du manteau de la violence pour ne pas qu'alpha condé sente que nous sommes impuissants nous n'allons pas dissimuler notre impuissance nous avons revêtir notre corps de ce manteau de ce grand manteau de la violence parce que l'alfa condé a créé la violence en guinée c'est lui le premier créateur de la violence en guinée d'accord il a cru que nous sommes impuissants alors nous avons revêtir le manteau de le manteau de la violence il dit lorsque mieux vaut être violent lorsque la violence envahit votre coeur mieux vaut être violent lorsque la violence envahit notre coeur qu'est-ce qui a envahi le coeur des guinéens c'est la violence qu'est-ce qui envahit la poitrine des guinéens c'est la violence qu'est-ce qui envahit le coeur des guinéens c'est la désillusion qu'est-ce qui envahit le coeur des guinéens c'est le désespoir qu'est-ce qui envahit le coeur des guinéens c'est le mépris qu'est-ce qui envahit le C'est l'oppression. Qu'est-ce qui envahit le cœur des Guinéens? C'est la foutaise. Qu'est-ce qui envahit le cœur des Guinéens? C'est la pauvreté. C'est la sous-alimentation. C'est le chômage. Qu'est-ce qui envahit le cœur des Guinéens? C'est la marginalisation. On marche sur la dignité des Guinéens. On marche sur les cadavres Guinéens. C'est ce qui a envahi le cœur des Guinéens. Et c'est ce qui a transformé les Guinéens. Et les Guinéens sont devenus aujourd'hui violents dans l'âme et violents dans le corps physique. C'est pourquoi il dit mieux vaut être violent. Lorsque la violence envahit notre cœur, la violence a déjà envahi notre cœur, que de revêtir le manteau de la non-violence pour dissimuler son impuissance. Nous, nous n'allons pas revêtir le manteau de la non-violence, mais nous avons plutôt revêtir le manteau de la violence. À la place du manteau de la non-violence pour dissimuler notre impuissance, alors nous avons refuté l'impuissance. Nous avons revêtir notre corps, notre corps du manteau de la violence. Et Alpha Condé viendra nous trouver ici à Paris. Inch'Allah. Il va sentir cela. Il va sentir cela. Mesdames et messieurs, il va sentir cela. Sur ce, je vous dis bonsoir. Préparez-vous. Restez cool. D'accord ? Restez mobilisés. Ce jour-là, nous allons l'accueillir. Nous allons l'accueillir humblement. Avec tant de ferveur, avec beaucoup d'humanité et avec beaucoup de chaleur. Monsieur Alpha Condé, bienvenue à Paris. Paris, c'est votre ville. Mais bienvenue à Paris. Les Guinéens sont là. Ils vous entendent. L'opposition aussi est là. On vous attend. Merci beaucoup. Sur ce, bonsoir. Partagez-moi la vidéo au maximum. Vous qui allez regarder cette vidéo après le live, vous partagerez au maximum la vidéo. Et mesdames et messieurs, j'ai reçu quelques sommes de mes abonnés par rapport à la collecte de fonds pour venir en aide des familles de nos compatriotes détenus politiques en Guinée. Les messieurs Ousmane Gawal, les shérifs Bas, les messieurs Baldé, les Madik Sans Frontières, les Souleymane Condé, les Ismaël Condé. Et ici, il y en a tant d'autres. Il y a des gens qui m'ont déjà envoyé de l'argent. J'ai ça ici. Mais la plupart des gens qui m'envoient de l'argent, ils me disent, monsieur Canté, nous le faisons parce que nous sommes des Guinéens. Nous les faisons parce que ces gens-là se battent pour nous. Alors, nous ne voulons pas que vous citez notre nom. Nous ne voulons pas que vous dites notre nom dans vos lives. C'est une forme. Pour moi, c'est gênant parce que moi, je veux remercier les personnes quand même qui se manifestent, qui font quelque chose pour nos compatriotes détenus politiques en Guinée. Mais on me dit quoi? Non, monsieur Canté, je ne veux pas que tu dises mon nom parce que voilà, je le fais pour Dieu, je le fais pour le peuple de Guinée, je le fais pour moi-même parce que je me mets à leur place. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux écrire le nom de tout le monde là. Tous ceux qui ont donné de l'argent et tous ceux qui continuent de se manifester, j'écris votre nom, j'ai une liste ici. Avec cette liste-là et avec l'argent qu'on va envoyer en Guinée, d'accord, vos noms seront là et nos compatriotes détenus politiques, ils seront quels sont ceux qui ont mobilisé ce fonds pour leur famille. C'est pour leur dire que nous sommes là. Nous nous tenons à leur côté. Nous sommes tous des Guinéens. On ne les a pas oubliés. Ils sont dans nos cœurs. Alors sur ce, le numéro est là-bas, c'est le 0033-605-69-11-41. Ok? Pour ceux qui sont à l'extérieur et pour ceux qui sont ici en France, vous n'avez pas besoin de mettre l'indicatif de la France. Vous mettez simplement le 06-05-69-11-41. Vous m'appelez, je vous donne les coordonnées. Comme ça, voilà, ce que vous pouvez gagner. 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 1 million d'euros, 1000 euros. Ce n'est pas petit. C'est un acte symbolique. C'est un acte patriotique. C'est un acte d'amour. Donc sur ce, je vous laisse. Bonne nuit et préparez-vous. Bonne rupture. Les Diallo, les Kabat, les Keïta, les Touré, les Bari et les Bas. Restez sages. Restez sages. Je sais que vous êtes vraiment, vraiment prêts là pour la rupture. Mais restez sages. Et continuez le Ramadan, Inch'Allah. Voilà. Moi, je ne dis pas que Dieu nous aide. Parce que Dieu nous a déjà aidés en Guinée. Tout ce que je peux dire, que Dieu nous donne la longue vie. La longue vie. Mais Dieu aide le peuple de Guinée. Non. Dieu nous a déjà aidés. On a tout ici, en Guinée. Dieu nous a tout donné. Il faut qu'on se batte. Nous aussi, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on honore Dieu. Il faut qu'on honore le bienfait de Dieu. Il faut qu'on reconnaisse le bienfait de Dieu. La terre fertile, les ressources du sol et du sous-sol, les fleuves, l'eau abondante, les sites touristiques. Nous avons tout. Qu'est-ce que vous voulez encore que Dieu nous fasse ? On a tout, mesdames et messieurs. Travaillons pour honorer Dieu. Réconnaissons le bienfait de Dieu. Il nous a tout donné. Wa salam. Sous-titrage Société Radio-Canada